Bonjour à tous et bienvenue à notre culte. Une fois encore, nous sommes en mode vidéo pour la plupart et nous sommes le 4 juillet et sans vouloir faire de jeu de mots, nous voulons célébrer notre dépendance au Seigneur. Nous dépendons de lui chaque jour, chaque instant, pour toute chose et c'est une bonne chose comme dit un des cantiques. Nous allons commencer avec la lecture de quelques versets dans le psaume 39. Je donne lecture. « Éternelle, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer ? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. » Et dans la situation que nous vivons aujourd'hui, en voyageant, on peut voir que c'est global. Mais une chose me frappe, c'est que l'homme n'a pas conscience de sa fragilité. L'homme n'a pas conscience de sa dépendance de Dieu. Et il ne prend même pas la dimension divine en compte. C'est tout à son niveau. Et les hommes viennent dans un rythme effréné. Et ils ne considèrent pas quels sont vraiment les détails de sa situation, quelle est vraiment sa position. Et ici, le psalmiste se focalise. Déjà, il voit qu'il est fragile, il voit qu'il est dépendant de Dieu, et surtout, il trouve sa force dans le fait qu'il est devant Dieu, et que c'est en lui, dans ce Dieu, le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui se révèle, qu'est son espérance. Et qu'est-ce qu'un homme peut avoir de plus précieux que d'avoir toutes ses transgressions enlevées de sur ses épaules ? Délivre-moi de toutes mes transgressions. C'est la prière que nous voulons avoir. C'est aussi le sujet de louange que nous avons sur nos lèvres, le fait que si nous sommes en Christ, alors il n'y a plus aucune condamnation, plus aucune transgression. Tout est sur Christ. Et nous allons maintenant nous tourner vers un cantique, le cantique 336, que nous allons chanter « Contre les bienfaits de Dieu ». Le numéro 336. Quand le vol de la tempête Vient assombrir ton ciel bleu Au lieu de baisser la tête Compte les bienfaits de Dieu Compte les bienfaits de Dieu Mets-les tous devant tes yeux Tu verras en adorant Combien le nombre en est grand Quand sur la route glissante Tu chancèles sous ta croix Pense à cette main puissante Pense à cette main puissante Qui t'a béni tant de fois Compte les bienfaits de Dieu Mets-les tous devant tes yeux Tu verras en adorant Combien le nombre en est grand Si tu perds dans le voyage Plus d'un cher et doux trésor Pense au divin héritage Qui la route reste encore Compte les bienfaits de Dieu Mets-les tous devant tes yeux Tu verras en adorant Combien le nombre en est grand Béni donc béni sans cesse Ce Père qui chaque jour Répand sur toi la richesse De son merveilleux amour Compte les bienfaits de Dieu Mets-les tous devant tes yeux Tu verras en adorant Combien le nombre en est grand Et je vous invite à nous courber Devant le Seigneur dans la prière Seigneur notre Dieu Tu es un grand Dieu Tu es en fait le grand Dieu Il n'y a aucun Dieu Qui soit semblable à toi Il n'y a même aucun Dieu En dehors de toi Ce ne sont que des divinités Des idoles Que l'homme s'est fabriqués Mais Seigneur Nous voyons dans ta parole Que tu es le Dieu Qui est rempli de grâce Tu es celui qui te fait connaître Dans l'alliance Cette alliance de grâce Où tu fais miséricorde A une race de pécheurs Où tu appelles un peuple Dans ta présence Et pour lequel Seigneur Tu as tout fait Du début jusqu'à la fin Nous te louons Ô notre Dieu Nous te louons Pour ce sauveur Que tu as fourni Cet agneau Sans défaut Celui qui est immolé Et qui dans son sang Par sa croix Apporte la paix Donne-nous aujourd'hui Seigneur De voir la paix Et de goûter la paix Certains d'entre nous Nous la connaissons Mais Seigneur Les circonstances de la vie Peuvent nous enlever Le sentiment de cette paix Ô donne-nous D'être au-delà De toutes les circonstances De notre vie Qui sont réelles Mais qui sont passagères Et donne-nous Seigneur De plonger nos racines Dans ce courant profond De la paix Qui est en Jésus Christ Pour d'autres Seigneur Nous ne connaissons pas cette paix Nous voulons la connaître Ô Seigneur Donne-nous dans ta parole De te révéler Et de voir Qui tu es Et ce que tu as fait En Jésus Christ Et combien Cette alliance est sûre Et certaine Pour d'autres encore Seigneur C'est l'insouciance Peut-être nous sommes venus À ce culte D'une manière inopinée Seigneur Que ta voix Qui est une voix puissante Qui va jusqu'au plus profond Et qui divise plus profond Que la moelle Et les jointures Que cette voix Réveille Celui qui est dans le sommeil De la mort Et Seigneur Qu'aujourd'hui Soit un jour de grâce Encore une fois Donne-nous D'entendre ta parole D'entendre ta voix À travers Tout ce que nous faisons Pendant ce temps ensemble Et toute la journée Car nous te le demandons En Jésus Christ Amen Je vous invite maintenant À ouvrir la parole de Dieu Pour une première lecture Dans le livre des Proverbes Et nous irons au chapitre 8 Ceux qui sont familiers Avec le livre des Proverbes Savent que le chapitre 8 Est consacré à la sagesse La sagesse qui est personnifiée là Et bien entendu Nous savons que cette sagesse Personnifiée C'est Jésus Christ Qui est pour nous Sagesse Et bien entendu Le livre des Proverbes C'est un livre Qui est situé Dans la partie de la sagesse Dans la partie poétique De la parole de Dieu Donc on ne va pas Se laisser désarçonner Par les formules Peut-être un peu inhabituelles Même pour nous Dans notre culture La poésie n'utilise pas toujours Les mêmes mots Qu'on utiliserait Dans la conversation De chaque jour Mais ici Essayons de voir le flot De ce que l'auteur Et notamment Dieu Qui est le grand auteur Derrière ça Veut nous dire Et nous commencerons la lecture Au verset 22 Donc Proverbe 8 Verset 22 L'Éternel m'a acquise Au commencement de ses voies Avant ses œuvres Les plus anciennes J'ai été établi Depuis l'éternité Dès le commencement Avant l'origine de la terre Je fus enfanté Quand il n'y avait Point d'abîme Point de source Chargée d'eau Avant que les montagnes Soit affermies Avant que les collines Existent Je fus enfanté Il n'avait pas encore fait Ni la terre Ni les campagnes Ni le premier atome De la poussière du monde Lorsqu'il disposa Les cieux J'étais là Lorsqu'il traça Un cercle À la surface De l'abîme Lorsqu'il fixa Les nuages En haut Et que les sources De l'abîme Jaillirent avec force Lorsqu'il donna Une limite À la mer Pour que les eaux N'enfranchissent pas Les bords Lorsqu'il posa Les fondements De la terre J'étais à l'œuvre Auprès de lui Et je faisais Tous les jours Ses délices Jouant sans cesse En sa présence Jouant sur le globe De la terre Et trouvant mon bonheur Parmi les fils De l'homme Et maintenant Mes fils Écoutez-moi Et heureux Ceux qui observent Mes voix Écoutez L'instruction Pour devenir sage Ne la rejetez pas Heureux L'homme qui m'écoute Qui veille chaque jour À mes portes Et qui en garde Les poteaux Car celui qui me trouve A trouvé la vie Et il obtient La faveur De l'éternel Mais celui qui pêche Contre moi Nuit à son âme Tous ceux qui me haïssent Aiment La mort Et c'est la parole Et c'est la parole de Dieu Et dans ces paroles Nous avons cette Image Et bien entendu C'est une image poétique De ce fils Que Dieu envoie Ce fils Qui a été Non pas créé Il est parlé De naître ici Mais c'est plutôt Naître dans l'alliance Dans ce projet Dans ce dessin D'alliance De rédemption Mais nous avons ce fils Qui est là Qui dépasse toute chose Et que Dieu A envoyé Il n'y en avait pas D'autres Même tout ce qui est inférieur A ce fils Ne suffisait pas Pour accomplir le salut Pour accomplir ce dessin De Dieu Mais il est venu Et nous avons cette assurance Alors que nous vivons Chaque jour Peut-être des fois Nous tombons d'un jour Dans un autre Un peu à la merci Des événements Des circonstances Et bien rappelons-nous Utilisons ce temps ensemble Rappelons-nous Qu'il y a quelque chose d'autre Il y a les mains éternelles Les bras éternels De Dieu Qui sont tout autour Et qui protègent son peuple Nous avons cette promesse Heureux Bénie L'homme Qui m'écoute Et qui veille Chaque jour À mes portes Celui qui se plaît Dans les parvis De l'éternel Et ce n'est pas Que l'homme Est différent des autres Par lui-même Et qu'il fait Quelque chose De merveilleux Non C'est que Dieu Lui a donné un cœur Qui désire Veiller Tous les jours Chaque jour Dans les portes De l'éternel Dans sa présence Et celui Qui au contraire Vit sa vie Comme si Dieu N'existait pas Dans l'insouciance Ou même Parfois dans la rébellion Celui-là En fait Est dans une position À la fois Dangereuse Et ridicule C'est quelqu'un Qui veut vivre Qui craint de mourir Qui va faire Toutes sortes D'exercices De choses Pour rester en vie Et en bonne santé Et pourtant Comme il est dit ici Tous ceux qui me haïssent C'est-à-dire Tous ceux qui ne m'obéissent pas C'est cela en fait Tous ceux-là Aiment La mort Qu'elle n'est pas Une situation Plus Stupide Plus insensée Que d'aimer la mort Tout homme Va faire tout ce qu'il peut Pour éviter la mort Et bien en même temps Celui qui ne tient pas compte De Dieu Aime la mort Ô que le Seigneur Veille sur nous Et nous protège Et fasse que nous ne soyons pas Au nombre de ceux-là Mais plutôt Parmi les bénis De l'éternel Ceux qui obéissent Et nous allons continuer maintenant Avec le chant Du cantique 72 Car Rien n'est comparable Dit Le cœur croyant À toi mon sauveur Et réfléchissez bien Il n'y a rien De comparable Même si parfois Il y a des choses Qui attirent notre cœur Momentanément Rien n'est comparable Le numéro 72 Rien n'est comparable À toi mon sauveur Rien n'est souhaitable Comme ta faveur Comme ta faveur Tu veilles Divine splendeur Divine splendeur Tendrement tu veilles À notre bonheur Comme ta faveur Quand ce sang S'empareil Tu remplis mon cœur Rien n'est souhaitable Rien n'est comparable À toi mon sauveur Et quand je contemple Toute ta splendeur Amour Amour sans exemple Je t'ouvre mon cœur Pour qu'il soit ton temple À jamais Seigneur Rien n'est souhaitable Rien n'est comparable Rien n'est comparable Rien n'est comparable À toi mon sauveur Aux sources fécondes De toute douceur Tu ne vas au monde Que pour le pécheur Bonté Vonté La faveur C'est un second Je t'ouvre Mon cœur Rien n'est comparable À toi mon sauveur Vraiment un très beau cantique Pour notre deuxième lecture, je vous invite à aller dans le Nouveau Testament, dans la deuxième Épitre de Paul au Corinthien, chapitre 1. Et nous allons lire quelques versets dans ce chapitre. Deuxième Épitre au Corinthien, chapitre 1, nous commencerons la lecture au verset 3. Paul écrit à cette Église dans laquelle il est resté, qu'il a enseigné, qu'il a même plus ou moins fondé, cette Église qui avait ses propres problèmes. C'est ici la deuxième lettre que nous avons de Paul, en fait la troisième au Corinthien. Et Paul, en fait, montre quelle est sa situation ici. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même, notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance, à votre égard, est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions, comme certains, notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est Lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, Lui de qui nous espérons qu'Il nous délivrera encore. Vous nous assistez vous-mêmes de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous vous écrivons, nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez, et vous-mêmes le reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin, comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Et c'est la parole de Dieu. Dans ce passage, Paul dit beaucoup de choses, mais en particulier, il nous montre qu'il a été extrêmement affligé, et il ne va pas dans les détails, car les détails sont secondaires, en quelque sorte. Mais il était dans une affliction extrêmement profonde. On a tendance à penser à Paul comme quelqu'un qui est un peu téflon, il n'y a rien qui colle. Et les difficultés de la vie ne le perturbent pas. En fait, c'est très faux. Paul était un homme qui était profondément sensible, quelqu'un de très émotionnel, en fait, et qui était découragé très rapidement. On le voit dans quelques passages de la parole de Dieu. Mais Paul, ici, a été en Asie, c'est-à-dire plus à l'Est, et dans l'Asie mineure. Et il a été éprouvé, presque au point de désespérer, de rester en vie. Et maintenant, il est sorti de cette affliction, et il s'assoit, et il réfléchit. Et il essaye de voir qu'est-ce que tout cela a voulu dire. Et c'est merveilleux, parce que cela nous aide. Parce que Paul n'est pas dans le creuset de l'affliction, là. Il en est sorti, et il analyse. Et il s'aperçoit, en fait, que contrairement à ce que l'affliction fait, Dieu fait quelque chose au travers de l'affliction. Et c'est très intéressant. Quelquefois, quand je passe par l'épreuve, je m'aperçois que mon monde, tout d'un coup, se restreint, et commence à tourner autour de moi. Il devient tout petit. Et tout ce dont je parle, c'est mon affliction. Ou tout ce à quoi je pense, c'est mon affliction. Et Paul, ici, il voit que, en fait, oui, ça c'est une réalité, mais la vraie réalité, si on peut dire, n'est-ce pas, c'est que, non, l'affliction est un outil dans les mains de Dieu. Et qu'est-ce qu'il veut faire ? En fait, il veut enrichir l'Église. Et c'est quelque chose d'absolument renversant. C'est que je peux, en fait, participer à la croissance et à la vie de l'Église à travers l'affliction que je subis. À travers les circonstances, ce n'est pas nécessairement l'affliction. Mais dans l'affliction, on a tendance à penser que ça ne sert à rien. Eh bien, non. Et c'est ce que Paul, ici, montre. Et il montre qu'en fait, cette affliction va tisser des liens encore beaucoup plus forts de fraternité entre les croyants. Et on peut dire, d'un certain côté, eh bien, là, en fait, on commence à comprendre à quoi sert cette affliction, à quoi servent les épreuves. Alors, ce n'est pas simplement, ce n'est pas le seul facteur. Il y a des tas d'autres choses, car Dieu a une sagesse immense, une sagesse à diverses facettes multiples, n'est-ce pas ? Mais déjà là, on se sort de soi-même et on s'aperçoit que Dieu utilise l'affliction comme, en fait, dans un sens missionnaire ou dans un sens d'affermissement du peuple de Dieu, de son peuple. N'est-ce pas merveilleux ? Alors, c'est vrai, c'est vrai. Quand on est dans le creuset, ces choses-là semblent être tout à fait intellectuelles. Mais, et non pas dans le vécu, non pas dans le sentiment qu'on ressent, mais en fait, ces choses-là sont réelles. Et c'est ce qui va durer. Ce qui va durer. Quelqu'un a dit qu'à travers les difficultés de l'Église, c'est ainsi que l'Église grandit et qu'elle-même se reproduit. Le sang des martyrs est la semence de l'Église. Et c'est une vérité. Et je me rappelle quelqu'un qui avait reçu un diagnostic terrible il y a quelques années et tout ça. Et voyant qu'il y avait des non-croyants qui étaient touchés par cela, ils disaient, mais si cela est le résultat, alors ça vaut la peine. Ce n'était pas facile à dire. Mais c'était la foi qui parlait. Et ici, Paul nous montre bien qu'il y a en fait ces deux pôles, la chair et l'esprit. Et le pôle qui vraiment compte, celui qui va durer, c'est le pôle de l'esprit. Et comme il dit, l'affliction qu'il a vécue, c'est pour la consolation de l'Église. Et que ses paroles nous servent de consolation à chacun d'entre nous, dans toutes les circonstances où nous sommes. La deuxième au Corinthien est une belle épître à ce niveau-là. Mais je vous invite maintenant à vous courber devant le Seigneur avec moi. Et nous allons nous adresser à lui. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui es tout ça, nous nous courbons devant toi. Nous avons tendance, Seigneur, à penser que nous savons, alors que nous ne savons rien. Nous avons tendance, Seigneur, à penser que nous avons le bien-être pour droit, alors que nous n'avons rien. Ta parole même dit la vérité quand elle dit que dès que l'homme naît, l'étincelle, les étincelles commencent à surgir. Et Seigneur, cette vie dans ce monde, touchée par le péché, nous qui sommes touchés aussi par le péché, entachés, tordus, Seigneur, cette vie n'est pas facile. Mais nous voyons dans ces temps que tu nous donnes, où nous nous plongeons dans ta parole, où nous communions avec les saints, où nous réfléchissons à qui tu es et ce que tu fais, et où, Seigneur, tu nous donnes de nous approcher de toi. Seigneur, nous voyons que la réalité est toute autre. toute chose tourne autour de toi. Tu es celui qui est au centre de tout. Et ce matin, Seigneur, nous voulons simplement nous prosterner dans la poussière, devant toi, pour dire, tu es Dieu. Combien tu es grand, combien tu es bon, toi qui es le Dieu de grâce ? Et, Seigneur, nous te prions, dans ces temps difficiles, que tu accomplisses ton dessein. Nous te demandons, Seigneur, de marcher avec nous, de marcher avec ton peuple, mais aussi, d'avancer tout ton dessein. Et aujourd'hui, nous savons que, tout autour de la terre, il y a des lieux où ta parole est annoncée, où il y aura cette explication et cette application de cette parole éternelle. Et nous savons, Seigneur, aussi que ton esprit souffle sur la parole et que tu as ce dessein de toucher des cœurs, que ton peuple n'est pas encore au complet, sinon nous ne serions pas ici. Oh, Seigneur, nous te prions d'accomplir ce dessein, de toucher des cœurs, même les cœurs que nous connaissons, qui sont dans la dureté, qui sont dans l'insouciance, qui sont dans toutes sortes de situations où tu n'entres même pas en compte. Oh, Seigneur, dans ta sagesse multicolore, arrête ces cœurs et parle, fais retentir cette voix qui, quelquefois, vient comme un tonnerre, d'autres fois, comme un murmure doux et léger, mais qui perce jusqu'au plus profond. Et Seigneur, accomplis l'œuvre de salut, cette circoncision que nul homme ne peut faire. Sinon, Seigneur, nous passerions notre temps à la faire, mais seul toi, tu peux la faire. Et Seigneur, ne permet pas aux circonstances de chercher à éteindre ou à atténuer cette voix. Que l'Évangile retentisse encore, qu'il retentisse à travers ta parole, à travers ta parole prêchée, et aussi à travers ta parole vécue, Seigneur, dans toutes les circonstances qui viennent sur notre chemin. Donne-nous d'être un témoignage et convainc le pécheur de son péché. Nous te le prions. Sois donc avec nous, Seigneur, sois avec ton peuple. Certains passent par des moments difficiles. Te prions en particulier aujourd'hui pour Hans, Sylvie et les enfants avec ce programme de chimio. Seigneur, toi-même, tu es celui qui accompagne ton peuple. Nous devons nous arrêter quelque part, mais toi, tu vas jusqu'au plus intime. Et c'est ce que nous prions pour notre frère, notre sœur, pour les enfants, toute la famille, et que ce soit un témoignage, Seigneur. Là où l'homme, la chair, ne voit que la destruction, ne voit que ce qui est négatif, Seigneur, donne-nous de voir une nouveauté de vie. Nous te prions aussi, Seigneur, pour ceux qui passent par la persécution. Il y a des pays, Seigneur, où cette persécution est ouverte, où il y en a aujourd'hui qui meurent pour porter ton nom. Seigneur, sois avec eux. Comme ton fils, a prié. Nous ne prions pas de les enlever du monde, mais d'être avec eux dans le monde. Et Seigneur, donne-nous de prier, de penser à eux. Il y a aussi des persécutions, Seigneur, qui sont beaucoup plus subtiles, des persécutions qui ne disent pas leur nom et qui sont terribles. La persécution de l'affluence, la persécution du matérialisme, la persécution de la satisfaction de soi. Et toutes ces choses, « Oh Seigneur, protège ton peuple, protège-nous chacun. Donne-nous, Seigneur, de voir que nous passons et nous passons vite. Ce monde passe et il n'y a rien pour le croyant ici qui est vraiment dur. Donne-nous, Seigneur, de compter ses bienfaits, d'adorer et de voir combien, Seigneur, venir vers toi est encore mieux, de loin, le meilleur, d'être en ta présence en Christ. Seigneur, nous nous approchons de ta parole et nous te demandons de parler à nos cœurs, de donner clarté, de penser, clarté, de parole à celui qui va ouvrir cette parole. Et Seigneur, que ton esprit parle à chacun de nos cœurs, car nous te le demandons en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Avant le message, je vous invite à venir au cantique 294, dans notre recueil de cantiques, la croix que Dieu me donne à porter ici-bas est jointe à la couronne qui ne se flétrit pas. Le Seigneur nous donne de voir cela véritablement. Le 294. Le 294. La croix que Dieu me donne à porter ici-bas est jointe à la couronne qui ne se flétrit pas. celui qui me l'impose se nomme mon sauveur. Sur lui je me repousse, il est mon défenseur. le 1er sur lui-même il a chargé la croix après lui puisqu'il m'aime dois-je craindre le froid ? Jésus en qui j'espère et qu'il a pris sur lui me la rendra légère il est mon dur à fuir. C'est lui dont la sagesse me trace mon chemin aïe qui dans ma faiblesse me tend toujours la main c'est lui qui renouvelle ma force chaque jour jamais ce Dieu fidèle n'a trompé mon amour prends donc France en tristesse ô mon âme ta croix du Seigneur la sagesse en mesure le poids la douleur qu'il t'envoie bientôt disparaîtra d'une éternelle joie ton Dieu te comblera bien je vous invite à ouvrir la parole de dieu dans le livre des juges et nous continuons notre série dans ce livre dans le livre du chapitre 9 à partir du verset 22 jusqu'à la fin du chapitre 9 à partir du verset 22 et voici la parole de dieu abimelec avait dominé trois ans sur israël alors dieu envoya un mauvais esprit entre abimelec et les habitants de sichem et les habitants de sichem furent infidèrent infidèles à abimelec afin que la violence commise sur les 70 fils de jérubal reçoivent son châtiment et que leur sang retombe sur abimelec leurs frères qui les avait tués et sur les habitants de sichem qui l'avait aidé à tuer ses frères les habitants de sichem et se livrèrent abimelec et abimelec 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 et tout le peuple qui était avec lui partirent pour des hommes gaal reprenant la parole dit c'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays une troupe arrive par le chemin du chêne des devins zébul lui répondit où donc est ta bouche toi qui disais qui est abimelec pour que nous le servions n'est-ce point là le peuple que tu méprisais marche maintenant livre lui bataille gaal s'avança à la tête des habitants de sichem et livra bataille à abimelec poursuivi par abimelec il prit la fuite devant lui et beaucoup d'hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte abimelec s'arrêta à aruma et zébul chassa gaal et ses frères qui ne purent rester à sichem le lendemain le peuple sortit dans la campagne abimelec qui en fut informé prit sa troupe la partagea en trois corps et se mit en embuscade dans la campagne et en vue que le peuple sortait de la ville il se leva contre eux et les battit abimelec et les corps qui étaient avec lui se portèrent en avant et se placèrent à l'entrée de la porte de la ville deux de ces corps se jetèrent sur tous ceux qui étaient dans la campagne et les battirent abimelec attaqua la ville pendant toute la journée il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait puis il rasa la ville et y sema du sel à cette nouvelle tous les habitants de la tour de sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu bérite on avertit abimelec que tous les habitants de la tour de sichem s'y étaient rassemblés alors abimelec monta sur la montagne de tsalmon lui et tout le peuple qui était avec lui il prit en main une hache coupa une branche d'arbre l'enleva et la mit sur son épaule ensuite il dit au peuple qui était avec lui vous avez vu ce que j'ai fait hâtez vous de faire comme moi et ils coupèrent chacun une branche et suivirent abimelec ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui y étaient ainsi périrent tous les gens de la tour de sichem au nombre d'environ mille hommes et femmes abimelec marcha contre tebet il asségea tebet et s'en empara il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugièrent tous les habitants de la ville hommes et femmes ils s'y enfermèrent et montèrent sur le toit de la tour abimelec parvint jusqu'à la tour il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu alors une femme lança sur la tête d'abimelec un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne aussitôt il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit tire ton épée et donne moi la mort de peur qu'on ne dise de moi c'est une femme qui l'a tué le jeune homme le perça et il mourut quand les hommes d'israël virent qu'abimelec était mort ils s'en allèrent chacun chez soi ainsi Dieu fit retomber sur abimelec le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses soixante-dix frères et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotam fils de Jérubal et jusque là la parole de Dieu la dernière fois nous avons vu le récit d'abimelec fils que Gédéon a eu avec une concubine qui habitait Sichem et qui après la mort de Gédéon a décidé qu'il voulait devenir roi sur Israël il a motivé les habitants de sa ville natale qui lui ont donné beaucoup d'argent qu'il a utilisé pour faire appel au service d'une certaine racaille pour l'aider et avec cette aide Abimelec s'est rendu à la ville où était basée la famille de Gédéon donc à Ofra il a tué les soixante-neuf fils de Gédéon qui sont ses demi-frères et maintenant ce méchant homme avait la voie libre pour être roi mais il n'a jamais été roi sur Israël les habitants de Sichem l'ont peut-être considéré comme étant leur roi mais il n'a jamais été le roi de la nation du peuple d'Israël Abimelec n'a pas réalisé qu'un de ses soixante-dix frères avait échappé au massacre et un jour, et on l'a vu la dernière fois Jotham s'est présenté au mont Garizim et a raconté aux habitants de Sichem une histoire, une parabole au sujet des arbres de la forêt qui ont choisi un buisson d'épines pour régner sur eux et Jotham a utilisé cette histoire pour souligner comment le peuple avait accepté la méchanceté avait accepté une injustice grossière en soutenant Abimelec et Jotham a conclu avec cet avertissement qu'on a lu au verset 15 la dernière fois le buisson d'épines répondit aux arbres « Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban » à aucun moment dans cette histoire Jotham n'a affirmé que Dieu lui avait donné ce message qu'il était un prophète ou que son histoire était inspirée et pourtant elle l'était c'est un de ces moments étranges dans la vie où Dieu a prophétisé par une personne qui n'était pas consciente qu'elle était en train de prophétiser et en l'espace de trois ans au bout de trois ans ce terrible avertissement s'est accompli et à ce moment-là il était trop tard pour le peuple de changer d'avis lorsque Dieu s'est impliqué activement dans leur vie la vie est devenue un désastre voire pire pour une grande partie du peuple il y a beaucoup de leçons dans ce passage et on va frayer notre chemin au milieu des détails pour soulever certaines leçons importantes que Dieu nous enseigne dans cette histoire et le premier grand point qui va du verset 22 au verset 40 c'est que l'homme récolte ce qu'il sème l'homme récolte ce qu'il sème et si vous voulez un petit point un petit a dans une tournure d'événements qu'il est difficile pour la sagesse humaine de comprendre on apprend que les choses ont rapidement changé pour Abimelech quand Dieu a envoyé un esprit mauvais pour semer le trouble le prétendu roi a eu un règne imaginaire très court le texte nous dit verset 22 Abimelech avait dominé trois ans sur Israël je sais pas si vous vous rappelez mais la plupart des récits qu'on a déjà vu des juges se terminent avec une conclusion sur la durée de leur service beaucoup d'entre eux ont eu un service long et la plupart des récits se terminent avec une longue période de paix et de repos c'est pas le cas pour Abimelech si jamais Dieu avait voulu qu'il soit libérateur on a pas besoin d'attendre la fin pour connaître la durée de son règne parce que dès le début on apprend que son règne n'a duré que trois ans et l'on découvre d'après le récit qu'il n'y a pas eu de paix pendant le règne de cet homme de plus cet homme n'a jamais été choisi par Dieu pour être le roi Dieu n'a pas choisi cet homme pour accomplir cette tâche les habitants de Sychème l'avaient choisi pour être le roi mais quand on lit le récit cet homme apparaît plutôt comme étant un tyran un seigneur de guerre et quand on arrive au verset 23 beaucoup de personnes ont probablement cru qu'à cette époque que ce soi-disant royaume finalement se défait de façon miraculeuse alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sychème et les habitants de Sychème furent infidèles à Abimelech afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubal reçoivent son châtiment et que leur sang retombe sur Abimelech leurs frères qui les avait tués et sur les habitants de Sychème qui l'avait aidé à tuer ses frères ce royaume se défait parce que Dieu va envoyer un esprit mauvais cela ne veut pas dire que Dieu est coupable de tenter le peuple à commettre le péché l'apôtre Jacques nous dit dans Jacques 1 verset 13 que cela est impossible que personne lorsqu'il est tenté nous dise c'est Dieu qui me tente car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne et Dieu n'a pas créé cet esprit mauvais spécifiquement pour cette occasion cet esprit mauvais existait déjà il faisait le mal continuellement on peut le décrire comme un ange de Satan un démon cela dit au début Dieu avait créé cet ange pour qu'il le serve pour qu'il l'adore pour qu'il loue sa gloire mais cet ange ce démon a choisi a rejoint Satan dans le péché et il a été chassé hors de la présence de Dieu pour faire le mal aux côtés de Satan et cependant Dieu a toujours autorité sur Satan et sur les démons il est souverain sur absolument toutes choses et dans ce cas Dieu a simplement ouvert la porte pour permettre à ce mauvais esprit d'aller vers les habitants de Sichem pour accomplir sa sale besogne c'est pratiquement la même chose quand Dieu permet à Satan de mettre Job à l'épreuve Satan était l'agent du mal l'agent de la tentation au péché et pourtant Dieu a utilisé Satan pour accomplir le bien dans la vie de Job même si c'était au travers d'une épreuve douloureuse et cette fois-ci Dieu a envoyé cet esprit mauvais vers les habitants de Sichem où il a provoqué la trahison à la fin du verset 23 les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech en pratique le travail de cet esprit mauvais s'est probablement manifesté sous la forme d'une méfiance ou de l'envie ou de la jalousie ou d'une aversion soudaine du peuple envers Abimelech ils se sont mis à le détester et quand l'évidence a commencé à se révéler Abimelech s'est dit mais qu'est-ce qui se passe ? D'où vient cette rébellion ? Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens ? Parfois quand nous avons des difficultés à essayer de comprendre comment une relation s'est détériorée on doit penser comme David l'a fait quand Chiméi a maudit David et a lancé de la terre et des pierres sur lui Abishai voulait protéger son roi lui a demandé la permission de couper la tête de celui qui venait de maudire le roi David répond 2 Samuel 16 verset 10 mais le roi dit qu'ai-je à faire avec vous fils de Theruiah ? S'il maudit c'est que l'Eternel lui a dit maudit David qui donc lui dira pourquoi agis-tu ainsi ? L'esprit mauvais a une origine satanique s'il va donc provoquer des divisions provoquer des conflits nous serions sages de nous rappeler que certains des traits les plus évidents de la condition pécheresse naturelle des hommes et des femmes sont bien décrits dans la lettre de l'apôtre Paul Romain chapitre 3 et où il cite des passages de l'Ancien Testament il dit ils se servent de leur langue pour tromper ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspi leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume ils ont les pieds légers pour répandre le sang la destruction et le malheur sont sur leur route ils ne connaissent pas le chemin de la paix 33 verset 13 à 17 on trouve encore plus d'idées dans la lettre aux Galates chapitre 5 verset 20 les péchés comme les rivalités les querelles les jalousies les animosités les disputes les divisions tout cela va provoquer des conflits et quand l'esprit mauvais s'est mis au travail la paix et la coopération entre les habitants de Sychème et Abimelech est devenue impossible et de même quand les caractéristiques du péché se manifestent dans les désirs de notre chair la discorde le conflit deviendront la règle mais dans ce cas présent le conflit n'était pas simplement une coïncidence normale c'était surnaturel surnaturel c'était envoyé par Dieu et on doit se rappeler de cette déclaration de Gédéon en juge 8 verset 23 où il a dit c'est l'éternel qui dominera sur vous et Dieu va diviser le royaume ou ce prétendu royaume d'Abimelech parce que Abimelech n'est pas le roi choisi par Dieu et Dieu va apporter la rétribution et ce prétendu royaume va se diviser la trahison du peuple était la vengeance pour la violence qu'Abimelech avait faite Dieu n'a pas oublié ce qu'Abimelech avait fait à ses frères et une leçon importante ici à apprendre ou à se rappeler c'est que Dieu sait et Dieu se venge la parole de Dieu nous avertit Galate chapitre 6 verset 7 ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu ce qu'un homme aura semé il le moissonnera aussi et donc Dieu a tenu Abimelech pour responsable pour la mort de ses frères notez les mots qui sont utilisés au verset 24 que leur sang retombe sur Abimelech la situation ressemble à celle du premier meurtre quand Dieu a appelé Caïn à répondre du meurtre de son frère Abel et Dieu a tenu les habitants de Sychème pour responsables eux qui avaient encouragé le mal d'Abimelech mais il y a une autre leçon encourager les autres à faire le mal nous rend autant coupables que les auteurs du mal en parlant de personnes même de personnes religieuses qui sont contrôlées par des désirs pécheurs Dieu avertit encore une fois dans la lettre aux Romains chapitre 1 verset 32 et le premier verset du chapitre 2 bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses non seulement ils les font mais encore ils approuvent ceux qui les font ô homme qui que tu sois toi qui juges tu es donc inexcusable car en jugeant les autres tu te condamnes toi-même puisque toi qui juges tu fais les mêmes choses cette trahison envoyée par Dieu s'est manifestée par une mutinerie verset 25 les habitants de Sychème placèrent en embuscade contre lui sur les sommets des montagnes des gens qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin les chefs de la ville de Sychème ont donné l'autorisation à des hommes de prendre place sur le col de la montagne sur la route vers Sychème pour tendre une embuscade aux gens qui passaient et ces gardiens du col ont dérobé les marchands qui traversaient c'est le centre du pays ils ont probablement dérobé les personnes qui emmenaient la collecte des taxes à Abimelech cette idée vient des mots qui nous disent que cette action était contre lui c'est-à-dire contre Abimelech l'embuscade et le vol du roi était un reproche contre son administration mais petit b pour ne rien arranger un gars du nom de Gaël se manifeste et ses actions ressemblent beaucoup à ceux d'Abimelech le nouveau venu fait une offre bien connue au peuple on sait pas exactement qui est égal ni d'où il vient on sait partir du récit que c'est verset 26 Gaël fils d'Ebède vient avec ses frères et ils passèrent à Sichem les habitants de Sichem eurent confiance en lui il semble que dès le début l'esprit mauvais était en train d'utiliser cet homme pour semer la zizanie parmi le peuple au sujet de celui qu'ils avaient élu verset 27 ils sortirent dans la campagne vendangèrent leurs vignes foulèrent les raisins et se livrèrent à des réjouissances ils entrèrent dans la maison de leurs dieux ils mangeaient et burent et ils maudirent Abimelech personne y compris Gaël ne pouvait soupçonner que cet affront fait à Abimelech était surnaturel probablement que cet homme s'est simplement montré comme étant quelqu'un de vif de malin peut-être de drôle d'attrayant de futé un bon leader c'est comme pour la ruse d'Absalom en 2 Samuel chapitre 15 la semence de la discorde peut être convaincante à toutes les époques de l'histoire même aujourd'hui le nouveau venu a fait quasiment la même offre qu'Abimelech avait faite aux habitants de Sichem trois ans auparavant verset 28 Gaël fils d'Ebet disait qui est Abimelech et quel Sichem pour que nous servions Abimelech n'est-il pas le fils de Jérubal et Zébul n'est-il pas son commissaire servez les hommes de Amor père de Sichem mais nous pourquoi servirions-nous Abimelech oh si j'étais le maître de ce peuple je renverserais Abimelech il disait d'Abimelech renforce ton armée mets-toi en marche remarquez que Gaël ne s'avance pas il n'admet pas qu'il était là pour remplacer Abimelech il exprime simplement ses voeux Gaël avait déjà souligné les déficiences d'Abimelech le verset 27 dit Gaël lui et ses hommes maudirent Abimelech l'original ici veut dire alléger rendre plus léger on a donc le sens de mépriser de dédaigner d'avoir peu de considération peu d'estime et maintenant Gaël offre aux habitants de Sychème un meilleur choix il explique à ses habitants crédules qu'il serait bien meilleur de servir les fils du fondateur de Sychème Amor père de Sychème plutôt que de servir les fils d'une concubine et dont le père décédé venait d'Ophra et c'est presque point par point l'offre qu'Abimelech avait faite aux habitants de Sychème trois ans auparavant Abimelech avait proposé qu'il serait meilleur pour le peuple de servir le petit gars du village plutôt que les fils du sud ceux qui habitaient Offra mais tout le monde à Sychème n'était pas conquis par cet intrus Gaël apparemment ce prénommé Zébul était le représentant le commissaire d'Abimelech à Sychème verset 30 Zébul gouverneur de la ville a pris ce que disait Gaël fils d'Ebede et sa colère s'enflamma en entendant les grognements contre Abimelech et l'offre de ce nouveau venu Zébul a averti son patron verset 31 il envoya secrètement des messagers à Abimelech pour lui dire voici Gaël fils d'Ebede et ses frères sont venus à Sychème et ils soulèvent la ville contre toi et Zébul a conseillé Abimelech au sujet du meilleur moyen d'arrêter cette mutinerie verset 32 maintenant pars de nuit toi et le peuple qui est avec toi et mets toi en embuscade dans la campagne le matin au lever du soleil tu fondras avec impétuosité sur la ville lorsque Gaël et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi tu lui feras ce que tes forces te permettront il allait maintenant y avoir un combat très réel très préjudiciable entre celui que le peuple avait choisi et ceux qu'il avait choisi troisième petit point trois petits c dans le plan de Dieu le temps était venu pour Gaël d'avaler ses paroles orgueilleuses parfois l'orage qui approche c'est quelque chose d'évident et c'est le cas pour cette intrus le fanfaron a vu sa correction arriver rapidement verset 35 Gaël fils des bêtes sortit il s'est atteint à l'entrée du porte de la ville Abimelech et tout le peuple qui était avec lui se levèrent alors de l'embuscade et sa réponse n'est pas positive verset 36 Gaël aperçut le peuple et il dit à Zébul voici un peuple qui descend du sommet des montagnes Zébul lui répondit c'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes Gaël reprenant la parole dit c'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays et une troupe arrive par le chemin du chêne des devins on n'a pas l'impression que Gaël pensait que ces gens arrivaient pour le couronner roi on a plutôt l'impression que Gaël est un peu inquiet c'est l'image d'une personne qui a vécu dans le péché qui a été avertie de quitter ce péché mais qui a choisi de bouder Dieu de bouder le bon conseil et un jour cette personne va au travail là où elle a semé la discorde et elle reçoit un mot du chef de l'entreprise qui le convoque immédiatement pour un entretien et si l'homme avait un poil de jugement il se rendrait au bureau du chef avec crainte et tremblement quand Dieu envoie la rétribution il est trop tard pour se repentir Zébul verset 38 lui répondit Où donc est ta bouche toi qui disais qui est Abimelech pour que nous le servions n'est-ce point là le peuple que tu méprisais marche maintenant livre lui bataille Gaël aurait pu reconnaître son péché contre celui qui avait été élu par le peuple il aurait pu dire aux personnes qu'il avait influencé contre Abimelech qu'il avait eu tort de le faire mais ça ça ne collait pas avec son plan maintenant ses paroles reviennent pour le hanter Gaël aurait pu se rendre à la dernière minute mais lui et le peuple ont choisi de se battre ce qui nous amène au deuxième point le deuxième grand point le salaire du péché c'est la mort et la petite a le feu est sorti du buisson d'épines et à ce stade il est bon pour nous de nous arrêter de nous rappeler la prédiction de Jotam Jotam avait averti les habitants de Sichem en juge un peu plus haut juge 9 verset 19 et 20 si c'est de bonne foi et avec intégrité quand ce jour vous avez agi envers Jérubal et sa maison et bien qu'Abimelech fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne sinon qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo et malgré l'avertissement de Jotam le peuple avait choisi de trouver refuge sous l'ombrage du buisson d'épines pendant trois ans maintenant les choses ont changé ils ne voulaient plus de cet ombrage est-ce que le feu allait sortir du buisson d'épines ? oui le feu est effectivement sorti du buisson d'épines tout d'abord le souverain le buisson d'épines Abimelech et ses hommes se sont débarrassés du fauteur de trouble verset 41 Abimelech s'arrêta à Arruma et Zébul chassa Gaal et ses frères qui ne purent rester à Sichem maintenant c'est bon chacun pouvait retourner à une vie normale tout allait bien non les habitants de Sichem avaient pris parti contre leur chef ils l'ont injurié ils ont volé aux citoyens de l'argent qui était censé revenir à Abimelech il apparaît clairement de cette histoire qu'il n'y a aucun signe de repentance et cela nous amène à une autre leçon importante quand il y a la véritable repentance il y a des fruits il y a une évidence de la repentance Jean-Baptiste a dit aux pharisiens hypocrites Matthieu 3 verset 8 produisez donc du fruit digne de la repentance mais à quoi ressemble à quoi ça ressemble produire du fruit digne de la repentance le prophète Esaïe nous donne une explication Esaïe 1 verset 16 à 17 lavez-vous purifiez-vous ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions cessez de faire le mal apprenez à faire le bien recherchez la justice protégez l'opprimé faites droit à l'orphelin défendez la veuve la repentance ressemble toujours à un changement de mode de vie mais au lieu de se repentir les habitants de Sichem sont allés travailler comme tous les autres jours verset 42 le lendemain le peuple sortit dans la campagne Abimelech en fut informé l'absence de repentance est sans doute aussi l'oeuvre de cet esprit mauvais et parce qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de repentance le buisson d'épines Abimelech le buisson d'épines les a brûlés il a totalement détruit la ville de Sichem verset 43 Abimelech prit sa troupe la partagea en trois corps et se mit en embuscade dans la campagne et en vue que le peuple sortait de la ville il se leva contre eux et les battit Abimelech et les corps qui étaient avec lui se portèrent en avant et se placèrent à l'entrée de la porte de la ville deux de ses corps se jetèrent sur tout ce qui était dans la campagne et les battirent Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait puis il rasa la ville et il sema du sel et le fait de semer du sel c'était une tentative de rendre la terre aride la terre stérile et que plus rien ne pousse après avoir maîtrisé la partie principale de la ville Abimelech et son armée se sont dirigés vers la partie fortifiée de la ville là où les chefs s'étaient réfugiés verset 46 à cette nouvelle tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu Bérit on avertit Abimelech que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés le texte révèle que le peuple qui avait peur s'était réfugié dans la forteresse qui était connectée au temple de leur faux dieu c'est un genre d'abri au sous-sol ce mot hébreu qui est traduit ici par forteresse donne l'idée de grottes ou de fosses ça nous fait penser à un abri entier aérien par exemple et c'est ce qui expliquerait l'action suivante d'Abimelech verset 48 Abimelech monta sur la montagne de Salmon lui et tout le peuple qui était avec lui il prit en main une hache coupa une branche d'arbre l'enleva et la mit sur son épaule ensuite il dit au peuple qui était avec lui vous avez vu ce que j'ai fait hâtez-vous de faire comme moi et ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimelech ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendiaire avec ceux qui y étaient ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem au nombre d'environ mille hommes et femmes voilà problème résolu la prédiction de Jotam a été accomplie pas tout à fait petit b le buisson d'épines allait lui aussi être coupé encore une fois revenons à la deuxième partie de la prédiction de Jotam verset 20 et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimelech Abimelech sans prêter attention à ce que Jotam avait dit Abimelech a conclu que si le feu avait marché une première fois il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas une seconde fois verset 50 Abimelech marcha contre Thébets il asségea Thébets et s'en empara il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugièrent tous les habitants hommes et femmes ils s'enfermèrent et montèrent sur le toit de la tour Abimelech parvint jusqu'à la tour il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu mais quand Dieu contrôle les circonstances les êtres humains ne peuvent pas garantir les résultats pensant qu'il était invincible le buisson d'épines qui a brûlé les habitants de Sichem va lui-même être brûlé le souverain orgueilleux et fanfaron est mort dans la honte verset 53 alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne aussitôt il appela le jeune homme qui portait ses armes et dit tire ton épée donne moi la mort de peur qu'on ne dise de moi c'est une femme qui l'a tuée le jeune homme le perça et il mourut à l'époque c'était toujours une défaite pour un guerrier d'être tué mais pour être tué par une femme c'était une défaite embarrassante et à ce stade les proches d'Abimelech les proches collaborateurs et les amis d'Abimelech étaient sans doute en train de chercher à comprendre comment tout cela s'était déroulé si soudainement sa défaite est inattendue ce qui était particulièrement difficile à encaisser c'était la défaite du souverain par quelqu'un d'aussi inattendu qu'une femme avec l'équivalent d'un petit appareil de cuisine comment cela peut-il arriver comment une chose aussi incroyable peut-il arriver la défaite de ce candidat au poste de gouverneur était l'oeuvre de Dieu quand le peuple qui avait suivi Abimelech a vu qu'Abimelech a été vaincu est-ce qu'ils ont causé une émeute dans les rues de la ville non verset 55 quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort ils s'en allèrent chacun chez soi les hommes mûrs comprennent la défaite ils agissent comme des adultes les enfants riches pourris gâtés préfèrent exprimer leur peine et leur colère au lieu de les gérer comme des adultes et quand Dieu oeuvre des changements inexpliqués viennent surprendre le monde et ceux qui étaient avec Abimelech ont été surpris mais Dieu révèle sa justice il révèle sa rétribution pendant la vie d'Abimelech Israël ne s'est pas repenti Israël n'a jamais crié à l'éternel il n'y a eu que le péché sans repentance une dégénérescence morale les conséquences du péché d'un homme le jugement de Dieu sur ce péché pourtant Dieu se révèle comme celui qui est fidèle qui est plein de grâce pour son peuple Abimelech est tué par une femme malgré toute son armée ce qui n'est rien d'autre que la main de Dieu agissant en justice contre le péché et même si l'éternel le nom de Dieu de l'alliance n'est pas mentionné dans ce passage sa justice et sa miséricorde qu'il exerce dans le cadre de l'alliance sont révélés pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir les versets 56 et 57 sont la conclusion ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotam fils de Jérubal Abimelech a assassiné ses frères les frères de Jotam sur une seule pierre et il a été tué avec une pierre un morceau de meule qu'il lui est tombé sur la tête nous disons que Dieu nous disons souvent que Dieu contrôle tout et c'est vrai il contrôle tout mais parfois on est surpris quand Dieu accomplit les promesses ou les avertissements de sa parole qu'un pécheur récolte le fruit du péché qu'il a semé cela fait partie de la loi de Dieu mais aujourd'hui nous n'avons pas de narrateur qui pourrait lever le voile et nous dire où, quand et comment Dieu juge des personnes on sait qu'il le fait on sait que cela se passe mais personne ne peut pointer le doigt vers un événement en particulier et dire Dieu est en train de te juger pour ce péché en particulier on n'a pas de narrateur qui lève le voile et parfois on peut craindre que Dieu ait oublié qu'il a établi sa loi mais en observant l'œuvre de Dieu on peut apprendre cette leçon les roues de la colère de Dieu peuvent moudre lentement mais elles vont moudre très finement les gens qui ressemblent à Abimelech et les personnes qui ressemblent aux habitants de Sichem donnent parfois l'impression d'échapper au paiement pour leur méchanceté et on ne doit pas oublier que le juge éternel le Dieu qui règne sur toute chose a le dernier mot dans l'histoire il apporte ce que les hommes pécheurs méritent sa justice parfaite la loi de Dieu le tient toujours mais qu'est-ce que nous pouvons faire devant cette loi cette loi nous condamne cette loi nous écrase Paul nous dit en Romains 3 verset 19 et 20 nous savons nous savons que tout ce que dit la loi elle le dit à ceux qui sont sous la loi afin que toute bouche soit fermée que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu car personne ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché et cette loi exige le paiement de notre péché par la mort le salaire du péché c'est la mort Romains 6 verset 23 Galates 3 verset 10 nous dit maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique Abimelech a versé son sang mais son sang n'a racheté personne son sang lui était demandé à cause de son péché et personne ne peut échapper à la justice de Dieu mais Dieu a pourvu un véritable refuge pas un buisson d'épines un véritable refuge quelqu'un qui nous fait échapper à la colère de Dieu parce qu'il a subi cette colère à notre place il a versé son sang pour notre rançon Abimelech a reçu la justice rétributive qu'il méritait pour ses péchés le Seigneur Jésus-Christ a reçu la justice rétributive que nous méritions pour nos péchés Abimelech est mort pour ses propres péchés le Seigneur Jésus-Christ est mort pour les péchés de son peuple de ceux qui se repentent et croient en lui le sang d'Abimelech était un mémorial pour le péché et le mal le sang de Jésus-Christ est un mémorial pour la rédemption le pardon des péchés le Seigneur Jésus-Christ a pris les péchés et les conséquences de nos péchés sur lui quand il a donné sa vie en rançon pour nos transgressions la justice rétributive de Dieu a été rendue pour son peuple sur son Fils bien-aimé Paul écrit en 2 Corinthiens 5,21 celui qui n'a point connu le péché il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu alors ne courons pas après des Abimelech ou des Gaël qui nous font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir mais tournons-nous vers le Seigneur Jésus-Christ reconnaissons et confessons-lui nos péchés repentons-nous et vivons en communion avec lui en comptant sur sa grâce parce qu'il est le seul véritable libérateur et il a libéré son peuple en donnant sa vie pour son peuple que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs Amen Merci bien et comme nous sommes nous avons reçu l'exhortation de nous tourner de nous détourner des hommes quels qu'ils soient parce qu'aucun homme ne peut apporter le salut la délivrance et c'est vers l'éternel que nous nous tournons vers l'éternel et son loin comme dit la parole nous allons chanter le numéro 42 pour terminer notre culte le numéro 42 c'est vers toi que je me tourne je veux marcher dans tes voies le fait de se tourner vers Dieu n'est pas simplement intellectuel n'est pas simplement un désir ça devient une réalité je veux marcher dans tes voies c'est vers toi que je me tourne je veux marcher dans tes voies j'élève mes mains pour te rencontrer mon coeur désire te chanter pour bénir et célébrer ton salon car tu es fidèle et bon Seigneur Seigneur oh Seigneur je veux te donner Seigneur oh Seigneur ma vie à jamais mes yeux mes yeux contemplent ta gloire ta vie ranime ma foi ta paix et ta joie inondent mon coeur toi seul fais tout mon bonheur je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit Seigneur oh Seigneur je veux partager Seigneur oh Seigneur ton éternité et nous nous courbons dans la prière pour terminer Seigneur notre Dieu nous te louons pour ta parole nous te louons pour la grâce que cette parole manifeste et nous te louons parce que c'est en Christ que s'exprime toute ta grâce celui que tu as conçu que tu as envoyé celui que tu as élevé pour le salut de ton peuple et celui qui revient oh notre Dieu donne-nous de nous fixer sur cette espérance donne-nous de nous fixer sur le rocher du salut qui est en Christ et donne-nous aussi de marcher chaque instant en nouveauté de vie pour célébrer ta gloire pour manifester ta grâce et pour recevoir la paix la paix chaque jour comme tu disais autrefois à tes disciples vous êtes pur ils n'avaient besoin que de se laver de la poussière de la journée aujourd'hui ton peuple est en Christ et chaque jour Seigneur ton esprit vient donner la force pour marcher en Christ sois avec chacun des tiens Seigneur et manifeste ta gloire en ces jours mauvais nous te le prions en Jésus Christ Amen c'est ici la fin de notre culte un bon dimanche une bonne semaine à chacun de vous avec le Seigneur pour 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 le Seigneur